Bonjour à tous, en ce lundi de Pâques, Pâques chez soi, Pâques à la maison. Un étrange Pâques que celui-ci, mais rappelons-nous les Hébreux, en Égypte, confinés dans leur maison, à fêter la Pâques, entre eux, dans l'intimité de la Chaumnière. Le pays est ravagé par toutes sortes de fléaux. Mais rappelons-nous le sens du mot Pâques, ce passage des Hébreux à travers la mer rouge, le passage de la mort de Jésus dans la croix, ce passage que nous vivons, ce confinement. Il y a différents types de passages. Ces passages sont des passages difficiles, la difficulté, la réalité du désert, rien à boire, rien à manger, la souffrance, le rejet de la croix, de la mort du Christ. Ce confinement, cet isolement, cette mort sociale en quelque sorte, mais aujourd'hui, ce passage, cette Pâques, veut nous interpeller. Elle veut nous interpeller sur le sens de ce mot passage, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer, puisque un passage nous mène toujours vers un point de chute, un point d'arrivée. La terre promise pour les Hébreux, la résurrection glorieuse du Christ. Et nous, quand ce confinement prendra fin, le retour à la vie active, le retour de voir nos proches, notre travail, notre paroisse, c'est pourquoi, oui, ce passage nous interpelle. La Pâques du Christ, elle vient nous interpeller, aujourd'hui, chaque jour, chaque année. C'est ensemble que nous devons vivre ce passage. En effet, les Hébreux ont vécu ensemble cette traversée. C'est ensemble que les apôtres ont annoncé cette résurrection. Et c'est ensemble que nous pourrons vaincre ces difficultés, aujourd'hui, liées à l'épidémie, l'entraide que nous pouvons avoir les uns envers les autres, par les différents médias, avec les personnes qui sont autour de nous, qui vivent avec nous. Donc oui, nous sommes interpellés à vivre ce passage pour une résurrection plus forte, une résurrection toujours actuelle, aujourd'hui, où Dieu vient nous rejoindre dans notre vie.